Alors sur ça, c'est avec professeur René Desroches, nous entrons là, l'essai une responsable au CID, Observatoire citoyen pour la séjournalisation en démocratie. Professeur Desroches, bonjour, comment est-ce que vous allez? Bonjour, ça va? Cependant, la récition est très mauvaise, c'est très très faible. Ok, nous allons changer ça. Voilà, ça va mieux. Ok, ok, si ça va mieux, tant mieux. Bonjour, merci parce qu'on s'est avec nous, professeur. Alors là, au CID, nous avons dit ça, l'entreprise, comme Evita et Matéan, qui toujours absuivent le dossier d'élection et l'APIA. Et là, nous croyez, même avec plusieurs autres structures, au CID, d'Aptone, pour que 2019, là, Jean-Brézid, en janvier 2019, 1er janvier 2019, il était dit, 2019, là, tu as pour une année électorale. De fait, ce n'est pas ça à nous constater et, je viens de vous dire, là, 2020, nous retrouverons dans la situation, nous retrouverons là, professeur. Lecture des situations, s'il vous plaît. Bon, lecture, moi-même, personnellement, de situations, c'est que, vraiment, nous, Guéens, il y a une classe politique qui montre l'équilibre irresponsable. Parce que, au renouvellement de, enfin, des responsables politiques, c'est une opération qui est extrêmement importante, d'après la Constitution, et pour bon fonctionnement dans le pays. Or, voilà, que, élection des cas, vous faites, déjà, pour renouveler au Sénat, en 2018, l'y parfaite, en 2019, l'y parfaite, qu'il y a une loi électorale, que, conseil électoral, là, avant projet de loi électorale, que, conseil électoral, là, l'y prépare, il voulait le bail exécutif, là, et qu'on a l'évigné, entre eux, finalement, exécutif, là, voulait le bail parlement. Cependant, exposer des motifs, je vais pas, je vais me présenter l'âme, quoique, gros responsabilité partagée entre les deux instances, l'exécutif et le législatif, pense que, si pas de guéens, ils ont complicité pour que l'élection n'y a pas fait, eh bien, exposer des motifs, là, t'as fait, loi, t'as voté, et élection, t'as fait. Et voilà que, le fait qu'il n'y a pas fait élection, qu'il y a un devoir impératif, eh bien, maintenant, aujourd'hui, on est en situation, côté que, parlement dysfonctionnel, côté l'État, lui-même, lui, bancal, parce que, guéens, ils ont déséquilibre, pas guéens, ils ont exécutif, non capable, dit, au complet, qu'il a, et ça qui est plus grave, c'est que le président dit qu'il constatait, dès par deux tiers du Sénat, alors que, en fait, si nous regardons, il y a des sénateurs qui installés, en 2016, les premiers, c'est-à-dire ceux qui ont gagné un plus grand nombre de voyaux, eh bien, normalement, il y a 6 ans, et 6 ans, de 2016 à Jodial, il n'y a pas encore arrivé, il n'y a aucune raison pour qu'il ait été décrété, ni constaté que deux tiers du Sénat qui doit être parti. Si nous comprenons bien, la décision, le président, l'illégal, l'inconstitutionnel, comment on a qualifié, le professeur De Roche? Les deux, on m'a dit les deux, parce que, le contraire à la Constitution, d'une part, la Constitution dit que le mandat de sénateur, c'est pour 6 ans, deuxièmement, la Constitution dit que le Sénat se renouvelle par tiers, et troisièmement, la Constitution dit également que le Sénat l'y siégeait en permanence. Ça a montré que le Sénat l'y gagne en importance capitale dans le fonctionnement de l'État, à aucun moment l'y patate, inexistant, même les vacances des députés, qui ont même été toujours là pour siéger, de même que le Constitution prévoit que si un président empêchait pour une raison ou pour une autre, eh bien, qu'on dise positif pour remplacer-le immédiatement, pour que l'on vide à ce niveau de l'État. Et contrairement à la légalité aussi, puisque la loi électorale, qui prend des dispositions au cas où l'élection parfaite attend, dans le mois qui est prévu, ni dans l'année qui est prévu, eh bien, l'épreuve que il y a un groupe qui est là pour 6 ans, il y a un groupe qui est là pour 4 ans. Or, en l'occurrence, il n'y a pas respecté le mandat qui est là pour 6 ans. Maintenant, je vais parler à l'épreuve, professeur, il y a deux échéances électorales, nous ratons là, échéances électorales, nous ratons là, 2018-2019. Précisez ça, moi, vous avez une bonne question, vous avez une bonne question là. Oui, 2018, c'est gagnant, parce qu'au gagnant, il y a une élection, n'est-ce pas, qui était douée, faite en 2018, de telle sorte qu'en 2019, au gagnant, il y a un nouveau coorte parlement des sénateurs qui est rentré, parce qu'en 2017, nous t'ai gagnant, il y a un coorte qui était rentré, le coorte, par exemple, dans l'Ouest, qui était gagnant, le professeur Dumont, n'est-ce pas, et donc, 18 idées pour le faire, pour 10 ans, c'est gagnant qui est rentré, l'éparfait, n'est-ce pas, maintenant, il faut dire que ça qu'il fête en 16 pour rentrer en 17 là, les fêtes à un moment qui patte normal, non plus tout, parce que, ou t'es gagnant un groupe qui rentre en 16, deuxième groupe là, t'es le droit pour rentrer en 18. Autrement dit, ce sont des ordres complets au niveau de notre classe politique, de nos responsables politiques, qui n'ont pas respecté aucune échéance. Maintenant, n'en parlez, puisque, aussi, de toujours, j'ai le braqué sur le dossier d'élection, et l'élection qui était de fête en 2019, c'est pour un tiers ou bien pour deux tiers, dans ce n'est pas, le tap fête ? En 2019, il tap fête pour un tiers, oui. Le 18, t'es le droit, t'es le droit, t'es le droit, t'es le droit encore, puisque, ou t'es le droit, t'es le droit, t'es le droit, en 2018, tout. Bon, alors, comme moi, t'es expliqué, c'est que, ou gagnant, il y a un, enfin, nous, quand on va dire, c'est un indiscipline, parce que, ou t'es le droit, et l'élection qui était faite en 2015, n'est-ce pas, et m'on y a rentré en 2016, normalement, ou pas de gagnant pour t'es élection encore en 2016, pour rentrer en 2017, c'est deux ans après pour t'es gagnant. Mais, ou vignes gagnant, il y a une sorte d'obligation, parce que Goutier a quitté gain pour le parti, n'est-ce pas ? À ce moment-là, à partir du moment où il y a des sénateurs qui rentraient en 2017, n'est-ce pas, et bien, ça veut dire que, s'arri qui est rentré en 2016, n'est-ce pas, n'est pas capable de considérer encore, avec 6 ans, au fond, il y a 5 ans, n'est-ce pas, parce que, ou gain, l'accord de Dumont, c'est l'Igvin, 6 ans, parce que, d'après la loi électorale, là, pour que les renouvelles partières, il faut toujours gagner un écart de 2 ans entre les deux cohortes, d'accord ? Donc, c'est pour ça que, ou gain, il y a une perturbation qui est faite, n'est-ce pas ? Normalement, j'ai été le poufelle en 2018, j'ai pas fait l'Igvin, j'ai été le poufelle en 2019, j'ai pas fait l'Igvin, mais en 2020, il y a un groupe, normalement, gain pour le parti, mais, deuxième cohorte, là, il y a eu, pour le réité. Ok. Maintenant, comment on comprenne, si l'on s'est électorale, là, puisque c'est l'Igvin qui a organisé l'élection, même si l'Igvin est, à la base, organisé, pour mire, et tout, l'élection, c'était CEP au pouvoir, mais c'est l'Igvin qui a voulu boucler l'élection, et fait l'élection, tout, pour le troisième, qui a donné le sénateur, et le sénateur Patrice Dumont. Et quoi ? Comment on comprenne, si l'on s'est électorale ? Bon, moi, je crois que CEP a pas brité silencieux indéfiniment, parce que je sais l'Igvin, n'est-ce pas l'Igvin pour prononcer le sous-question, moi, je suis capable de comprendre que peut-être, dans un premier temps, je n'ai pas de vélé, peut-être que je suis capable de faire des consultations, non-capables d'y personnelles, ou bien sur demande, etc. ils peuvent les prononcer de façon publique, dans un premier temps, ils ont quitté les instances au plus haut niveau de l'État, mais ils ont demandé l'avion, ils ont demandé l'opinion, ils ont demandé l'interprétation de la loi électorale, que ils ont même été proposées, moi, je crois que ces devoirs, ces responsabilités, pour être capable de bailler l'éclairage par eux, en tant qu'institution électorale, sur l'interprétation de la loi. Professeur Desroches, article 2, alinéa B, dans la charte OER, dit, en vue d'appliquer les principes sur lesquels est fondée, et de remplir, conformément à la charte des Nations Unies, ses obligations régionales, l'organisation des États américains, fixent les objectifs essentiels suivants. Petit A, garantir la paix et la sécurité du continent. Petit B, c'est le même mando pour souligner, auditeur, auditeur iciotou, encourager et consolider la démocratie représentative dans le respect du principe de non-intervention. Démocratie représentative. Comment comprennent les positions communautés internationales là par rapport à recul de la démocratisation en Haïti, avec élection pas faite, et silence qui est là, après, président, constatez, c'est pour me citer ou là, de manière illégale et inconstitutionnelle, qu'a dû citer parlement. Et le 12 janvier, c'est-à-dire quelques heures avant 13 janvier, l'ambassadeur américain, t'as le temps des présidents, et c'est la priorité du président, monter et interpréter dans quoi espèce de support des Américains. M'inviter des commentaires sur l'aspect, s'il vous plaît. Bon, moi-même, moi, pas dans l'interprétation de support ou de silence. Question électorale, ça, question interprétation, c'est une question qui m'a dit en pile examen, en pile compréhension, parce que c'est pas simplement garder article constitution, article loi électorale ou décret électoral là, il faut mettre des bails sous calendrier pour qu'il n'y a pas de compréhension. N'est-ce pas? Maintenant, moi, quoique il a obtenu que l'instance nationale, il a prononcé, moi-même, personnellement, il a obtenu de tout pays qui a soutenu la démocratie, que là encore, il a soutenu le Parlement, parce que pour moi-même, le Parlement, c'est une instance qui, aussi important que l'exécutif, et sous bien garder constitution haïtienne, la plus haute instance de l'État, c'est l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la réunion des deux chambres, la réunion en session, c'est l'équipe plus haute instance, parce que c'est devant le président l'y prononcer, fermant l'y, n'est-ce pas? C'est l'y même qui gagne, en quelque sorte, qui recevra serment président, et qui bat l'autorisation pour le capable, fonctionner comme président. Donc, le Parlement, l'Assemblée nationale, c'est une instance extrêmement importante, donc je pense que, que ce soit l'OEA, que ce soit les puissances démocratiques qui font la promotion de la démocratie, ils ont doué pour soutenir le Parlement, même les gens que ils ont soutenu, qu'est-ce pas? Ils défonnent les mandats présidentiels, parce que, pour moi-même, le Parlement n'est pas moins important que le président de la République. Et, maintenant, Ocid, m'a peut rappeler, fait des rapports récemment, kote l'été montré et performance médiocre de nos parlementaires, c'est pour souligner que quand la critique est nécessaire, et m'oukouèm kontende Ocid fèl, nous parlez avec Abdonel Doudou sur ça, mais là, si m'oukoupren, et de nous compren, non, parce que, moi, président, il constate que c'était deux tiers, et où il est l'illégal inconstitutionnel, m'ouké de moun qui péterri, et yo péterri, en soulignant que Parlement ça a une mauvaise presse, et où ou g'oukoum comment est-ce l'appréciation de cette moun dans la société de l'évolution et l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution Nous même, personnellement, nous aussi, c'est peut-être nous même qui documenter, je dirais, la mauvaise performance du Parlement, parce que nous fais en pile enquête sous-lit, non seulement nous fais enquête sous quantité de loi qu'ils ont voté, nous fais des enquêtes sur l'opinion de la population sur leurs parlementaires, et nous fais enquête sur, je dirais, leur émolument, etc. Bref, nous suivons le Parlement de très près, et nous publions régulièrement, n'est-ce pas, chaque semaine, à l'époque qu'ils ont fonctionné, ils ont rapport sur ça, au fait. Donc, il n'y a pas aucune complaisance par rapport au Parlement. Cependant, les principes démocratiques doivent être respectés. Dans le cas d'un président de la République, il y a une procédure d'impeachment si les guéens ont performance qui n'est pas bon, qui n'est pas valable, à faire des bagailles qui sont anticonstitutionnelles, vont procéduire pour capables d'instituer-les. Dans le cas du Parlement guéen, ils ont procédé au tour s'ils ont parlementaires, pas dans l'ensemble du corps, n'est-ce pas, s'ils ont parlementaires font bagailles illégales, inconstitutionnelles, ou bien contraires à la loi, et bien qu'on procède du tour pour destituer. Ou destituer ils ont parlementaires qui n'ont pas capables renvoyer ni tout ton Parlement ni tout ton cohorte parlementaire. Et maintenant, en ce qui concerne les parlementaires particulièrement, si ils ont parlementaires, ils ont sénateurs en particulier, ou bien plusieurs sénateurs pas bagailles population en satisfaction, c'est pour cela ou bien possibilité pour renouveler le personnel parlementaire. Tous les deux ans, tous les quatre ans, tous les six ans, on est capables de renouveler le personnel. Donc, on a possibilité pour qu'on a de faire. Et de toute façon, ce n'est pas un acte à l'un seul parlementaire qui est capable d'influer son Parlement. Donc, on a dit qu'aujourd'hui, au niveau de la cinquantième législature, de même qu'au gagne des sénateurs qui gagne des comportements absolument répréhensibles et intolérables, inacceptables, mais où gagne des sénateurs tous, même parmi ça, qui doit renvoyer, n'est-ce pas, eh bien, où gagne qui font un travail correct, qui font un travail sérieux, n'est-ce pas, dans un domaine qui est spécialisé, qui ne va pas citer des noms, mais qui ne sont pas capables de prendre une mesure contre tout en cohorte, où gagne pour évaluer le travail chaque sénateur et au moment de son renouvellement, où on est si pour renouveler, ou bien si pour ne pas renouveler. Deux dernières thématiques de l'actualité et une précision. Le Président dit à Agence Woters qu'il est favorable à ce que gagne des acteurs locaux et des partenaires internationaux qui participent dans l'élaboration de la nouvelle réforme constitutionnelle. Il estime que ça prend trois mois pour faire ça et à la fin de l'année pour soumettre à la population par voire référendaire et pour que mon référendum est souli. Il faut que le projet a largement accepté et fonctionnel. C'est ça. Il faut que nous souten notre cycle de stabilité politique pendant les dernières décennies. Ou commentaire sur ça? Oui, moi crois que il y a un consensus presque général que nous avons besoin de remanier la constitution. Ne serait-ce que pour nous chercher un meilleur équilibre des pouvoirs au plus haut niveau de l'État et qu'il y a l'autre changement qui est nécessaire. La commission présidée par le député Tardieu a fait un excellent travail, a consulté beaucoup de secteurs, sinon tous les secteurs, aussi bien la diaspora. Donc, nous avons suffisamment de propositions pour nous capables de fonger le travail. Bon, nous connaissons que nous avons d'appréhension, n'est-ce pas, que si c'était le Parlement, la cinquantième législature, qui pouvait voter déclaration, n'est-ce pas, d'amendement, ça, il n'y a pas de voter parce que il y a des possibilités pour nous être capable de réduire le pouvoir. Maintenant, les circonstances étant ce qu'elles sont, nous rivez donc en four côté que la Chambre des députés est de toute façon inopérante, les renvoyer, enfin, les renvoyer, mais les finis le mandat, les faits quatre ans, n'est-ce pas, eh bien, quoique bon, il faut nous saisir l'opportunité pour nous enfin, revoir la Constitution. Cependant, moi, quoique l'extrêmement important que ce travail soit fait avec la participation de tous les secteurs de la société, de toutes les sensibilités politiques. Et c'est pour ça que, moins quoi, qu'il faut que l'opposition accepte pour le Chittat avec tout l'autre secteur, avec Monde qui n'a un pouvoir, avec Parti qui n'a un pouvoir, pour nous jouer nos consensus ensemble, pour nous changer la Constitution. Et si maintenant, c'est pas un référent d'homme pour nous faire l'île a considéré ça comme, à partir du moment où l'on accorde politique, n'est-ce pas, au niveau de tous les secteurs politiques, de toutes les sensibilités politiques, là, nous avons légitimité, n'est-ce pas, et l'autre bagaille comme ça, recommander, les 20 sénateurs qui, selon moi, doivent être dans le Sénat, même si il n'y a pas de la voie délibérative pour voter, mais il faut qu'ils gagnent leur droit consultatif, leur pouvoir consultatif, c'est-à-dire pour consulter, pour bailler, disons, parce que jusqu'à présent, ils gagnent leur fonction de représentation de la population, parce que un parlementaire a trois fonctions, ils ont fonction de législation, pour légiférer, ils ont fonction de contrôle et ils ont fonction de représentation, ils représentent les populations, ils font le bail, disons-l'y, même si, disons-ça, l'est pas contraignant, et troisième bagaille que moi, je t'ai recommandé, moi, je dis ça déjà dans d'autres stations, c'est moi, je crois que le moment est venu, l'occasion est propice pour que nous gagnions un conseil constitutionnel qui est adoré et installé depuis longtemps, pour que, par exemple, supposons que nous t'avons vigné avec nos propositions et de constitution, et bien que il y ait des spécialistes, des mondes qui collaborent.